La limite d'un corps policier de répondre et de vérifier les informations devient tellement évidente que nous finissons par douter et se résoudre à dire que l'on ne doit pas compter, que l'on ne doit compter que sur nous pour retrouver ma vie. Ce n'est pas un blâme, c'est que le système est fait de la façon que nous ne pouvons pas avoir totalement confiance au corps de police. Ici, le but n'est pas de dénigrer qui que ce soit, mais plutôt de construire avec cette vérité et réalité que nous n'avons jamais osé décrire avant. C'est difficile pour nous aujourd'hui de parler et de dire les choses. Nous ne sommes que des personnes simples, des parents, devant un système en qui nous avions mis notre confiance. Mais il nous a déçus. Et ce système est inadapté. Nous sommes toujours éprouvés par la disparition d'un être cher qui, tous les jours, se manifeste à cette façon. À travers de la jeune fille, excusez-moi, à travers de la jeune fille d'un autre parent, dans une remarque de film, Non. Dans l'écoute d'une chanson qu'elle aimait, tous les jours, Marie vient me dire, ne m'oubliez pas. Nous avons rencontré des familles, comme nous, épuisées, fatiguées, qui ont la même chose à dire, mais leur voix reste faible, parce que leur cœur fait trop mal. Nous aussi, on a cherché notre enfant dans le bois. Ils nous ont dit ça, nous autres aussi. « Est-ce que c'est normal de faire une chose dans le salon? » Une battue refusée? Un sac à dos retrouvé? Dans un endroit? Avec un pantalon? Près du café-dépôt de Saint-Romuald, pas loin du lieu où elle se trouvait. Depuis, j'ai quitté mon travail et j'ai pris une retraite prématurée. Encore, la famille était présente heureusement. Nous avons eu l'information avant que les policiers nous donnent la confirmation qu'il ne s'agissait pas des affaires personnelles de Marie-Hélène. Est-ce que c'est normal? Est-ce normal de ne pas avoir accès à une bande vidéo où pourrait y apparaître notre fille? Toutes les questions sont restées sans réponse. Et aujourd'hui, Excusez-moi. Il y a une vérité qui doit sortir. C'est que les recherches pour les personnes disparues, il faut absolument qu'elles se fassent dans un délai qui peut leur sauver la vie. Nous nous sommes rendus en 2011 et il est grand temps que les choses changent et les vraies choses se disent aussi pour que les familles puissent voir une lueur d'espoir dans les disparitions à travers un système beaucoup plus adapté. Il faut retrouver nos personnes disparues et nos êtres chers. Il faut une brigade spécialisée, ça presse. Et je dis à ma fille Marilyn, Je t'aime Marie, et on t'apprendra jamais. Merci. 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 Merci.